Un organisme communautaire autonome pour mener à bien sa mission doit pouvoir compter sur une équipe plurielle et dynamique. À l'APH pérenne, pour réaliser l'ensemble des activités et services qui sont les nôtres, nous pouvons compter sur le soutien inestimable de nos précieux bénévoles. En cette semaine de l'Action bénévole 2020, il nous fait plaisir de souligner le soutien précieux de ces personnes qui nous accompagnent avec joie, engagement et fidélité. Nous allons vous les nommer parce que nous désirons qu'elles soient connues et reconnues. De plus, dans les prochains jours, elles recevront sur leur perron une petite attention pour les remercier de leur implication. Petite surprise! Sans plus tarder, il me fait plaisir de vous présenter nos administrateurs. Un volet important de nos services s'incarne dans nos ateliers de jour. La chorale, la créativité, le yoga, la gym mémoire, la gym douce, l'art plastique et la musicothérapie. Heureusement, nous pouvons compter sur l'aide précieuse de Mme France Desroches, M. Simon-Robert Legris et M. Carl Folco. Un organisme communautaire, c'est par définition un lieu où on jase, on échange et on réfléchit sur des projets, des thématiques, des événements. Bref, on se concerte. Merci à ces gens de s'être impliqués sur des comités et d'avoir fait rayonner la communauté. Il y a aussi des tâches moins visibles à réaliser, des tâches plus administratives, disons-le comme ça, mais qui ont toute leur importance puisqu'elles font toute la différence. Nous pouvons donc compter sur nos fidèles bénévoles suivants. M. Jacques Martin et Patrice Laliberté, qui nous aident plusieurs fois par an en faisant des courses. Mme Nathalie Théroux, qui déchiquette nos montagnes de papiers confidentiels. Mme Julie Fortin, qui écrit tous les soins d'anniversaire que nous vous envoyons. Et Mme Nicole Beaulieu et Huguette Johansson, qui signent sans rechigner divers documents. Il y a aussi nos bénévoles qui s'impliquent dans nos événements, qui viennent donner leur opinion pour que les événements prennent la couleur qu'ils doivent prendre. Il y a Mme Nicole Beaulieu et Mme Tiane Vizina au comité chorale. Il y a Mme Chine Charbonneau et Mme Francine Benard au comité vernissage. Enfin, nos diverses activités loisirs n'auraient pu se réaliser sans le support de Mme France Desroches, Mme Elisa Monirac, Mme Chantal Ouellet, Mme Sylvie Lavallée, Mme Julie Fortin, Mme Sylvie Léveille et M. Jacques Martin. Merci de nous avoir accompagnés à la fête de Noël, la cabane à sucre, la ronde, le théâtre, le pique-nique, les marches et roulent et encore plus. Merci, en fait, de vous avoir impliqués si activement dans la dernière année. Encore une fois, merci du fond du cœur. Merci à tous de vous être impliqués si activement dans la dernière année. Merci à vous. Merci à tous de vous être impliqués si activement dans la dernière année. Merci. 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 Merci.